... En 1990, entre Châteauneuf-les-Martigues et Marignane, on pouvait voir ici, dans l'étang de Bollemont, des camions de poubelle s'y déverser et l'utiliser comme des charges publiques. Aujourd'hui, l'étang appartient au conservatoire du littoral, il a été rendu à la nature. Au moment où l'on s'est fait discret à l'occasion du confinement, réfléchir à la répartition de l'espace entre l'homme et la nature, ça, c'est très prioritaire. État des lieux à l'étang de Bollemont, entre les représentants du conservatoire du littoral et la gestionnaire du site missionnée par la métropole d'Aix-Marseille. Couper une route à la circulation motorisée entre Marignane et Châteauneuf-les-Martigues, c'était très osé, il y a eu une contestation et aujourd'hui, dix ans après, finalement, la grande majorité apprécie le résultat et ce retour à la nature. Ça avait été un peu compliqué au début, parce que ça a changé les habitudes, de ne plus pouvoir se garer, en particulier pour les kitesurfeurs, de ne plus pouvoir se garer vraiment contre le bord de mer et d'avoir le parking juste là derrière. Les choses s'équilibrent. En fait, ici, les kitesurfeurs peuvent profiter de ce spot qui est connu internationalement, tout en garantissant une préservation de l'espace naturel qui est un spot de biodiversité à l'UOT. L'objectif de ce plan de gestion est de préserver l'espace naturel tout en garantissant l'expression des différents usages dans le respect de la réglementation, mais également des enjeux biodiversité. Et donc, on va avoir des agriculteurs, des chasseurs, il y a des randonneurs, des cyclistes, des cavaliers, des botanistes, des naturalistes, tout comme on a pu le voir avec les kitesurfeurs qui sont sur ce territoire. Depuis 45 ans, l'approche du conservatoire du littoral est toujours de privilégier l'esprit des lieux plutôt que la réglementation, l'interdiction, la contrainte. Et à la fois, la question se pose, et notamment en région Provence-Après-Côte d'Azur, sur les milieux insulaires. On a déjà parlé de telle ou telle île qui était sursaturée en période estivale. Et peut-être que la leçon à tirer du confinement, aujourd'hui, c'est de changer notre regard, changer notre rapport. On a bien fait ça sur les autoroutes, avec Bison Futé, en disant « Si vous voulez passer 8 heures dans un bouchon, prenez un samedi le 15 juillet. On devrait faire la même chose sur les îles. L'expérience de la nature, le rapport à cette nature sauvage se vit très bien en janvier, en février, en mars. Et je suis certain qu'il y aura une place pour tout le monde pour vivre cette expérience de la nature. » Un appel au bon sens et à la mesure qui ne sont pas toujours les valeurs les mieux partagées.